On appelle le saule alba, saule blanc, c'est le saule blanc et qu'on retrouve, c'est celui qui est au bord de tous les étangs, qui est taillé en trogne, souvent qu'on met tête chaque année, et c'est un saule qui est assez résistant. On va faire des boutures, le principe de la bouture, on va faire des essais de toute façon, donc on taille, on va essayer de trouver un petit bourgeon par là, par ici, là, on va tailler en pointe, d'un côté, ça c'est la partie qui va être dans la terre, et puis là on va prendre 25-30 cm, après on sent bien que c'est tout humide, tout gorgé, et ça on va l'enfoncer, on va voir après où, mais on va faire des tests, l'idée c'est de l'enfoncer le plus possible. à la règle, la règle absolue, c'est toujours, au niveau du sol, après c'est la souche qui va reprendre, c'est ça, c'est la souche, alors la règle absolue, c'est que si on prend une grandeur, imaginons qu'on veut faire ça, donc là il faudrait qu'on arrive dans l'idée à la moitié de la profondeur, voire au deux tiers, ici, c'est toujours, si j'ai une grandeur comme ça, et si je l'enfonce que de ça, c'est pas gagné, parce que tout ça, ça va mourir, et donc de toute façon, on perd du temps, quoi, après, il y a deux, trois petits rejets, et la troisième année, ça y est, là, on peut récolter l'osier, donc le système là, moi, il me paraît le mieux. Et à chaque rejet, tous les ans, on coupe le rejet, ou on attend qu'il repousse ? Tous les ans, on coupe, c'est-à-dire que dès qu'il y a un truc qui part là, en hiver, si il n'y en a qu'un, on coupe, ça favorise l'enracinement, Quand la fèvre défunt, c'est ça, ouais, octobre à février, globalement, jusqu'à mi-mars, on va dire, et là, on coupe, on coupe, on coupe, on coupe, chacun, on va les mettre tous les 30 centimètres, ils vont gêner les uns et les autres, ils vont aller chercher la lumière et la hauteur, et ils vont plutôt avoir tendance à faire des grands brins fins. Le tressage sur place, c'est différent, là, on va le jouer, ça dépend du tressage, en fait, si on veut un tressage assez vaste, assez 30 centimètres, on les met comme ça, on attend la première, deuxième année que ça se dessine un peu, et après, on choisit une orgée, on les tresse, voilà. Ce qu'on met à la plantation, souvent, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, on met un fruitier, on met une poignée de cornes, ça se fait traditionnellement, en fait, la laine de mouton, elle apporte la même chose, donc à la plantation, c'est assez intéressant. Après, le paillage, moi, je pense que le meilleur paillage, c'est celui qu'on a à côté de chez nous, il n'y a pas de règle absolue. Celui-ci, il est déjà en feuilles, saule crevette. Oh ! Alors, il est plus fin ? Alors, plus fin, toujours, il ne sera jamais aussi gros que celui-ci, il est plutôt embosqué, et il a la particularité de faire des feuilles qui, en été, deviennent roses, roses saumonées, c'est vraiment des crevettes. C'est un saule qui est très résistant, qui est d'origine japonaise. Souvent, on le voit dans les jardins, ils le greffent sur un saule sauvage, un saule marceau, et après, ça fait donc un tronc assez important, et après, ça fait une boule rose, je ne sais pas si vous avez déjà vu dans des jardins. Et le saule crevette, c'est pareil, on peut le conduire avec un porte-greffe, c'est-à-dire de façon à le faire en hauteur, mais moi, je trouve qu'il est très joli en buisson au sol. Soit on va le tailler à la base, il va faire plein de rejets, il reste en buisson, soit on va le tronnier, et bien là, je décide de le couper carrément là, d'ici, j'enlève tout ça, et il va repartir d'ici, et il va faire du tronc là, qui va grossir, et chaque année, je le recouperai au même endroit, tous les rejets. En fait, on peut aussi décider de le tailler là, là, et là, ce qui va faire qu'il va brancher, il va faire du tronc ici, et d'ici, on va voir tous les rejets. Ce qui fera qu'on n'a pas forcément un aspect de pompon, comme on le voit traditionnellement. Donc je récupère des petits bouts de canette, comme ça, de faire que je coupe avec un ciseau, et en fait, alors Didier, il avait fait un tournevis, enfin, un truc comme ça, et moi, j'ai pris des petits emportes marquées, comme ça. Voilà, c'est un outil qui est assez sympa, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. On peut mettre les dates, il y a tous les chiffres, les lettres de l'alphabet, il y a juste le signe « et ». En l'occurrence, comme là, le bac, il va étouffer, en fait, les autres saules. Donc on veut essayer de faire conduire de sauvette, par exemple. Pour plein, plein de papillons de nuit. Il y a plein de noctuels, notamment des papillons qu'on ne voit jamais, parce que clairement, ils ne vivent que la nuit, et les chenilles aussi, ils ne vivent que la nuit. Et ça va être donc une réserve pour les chauves-souris. Les chauves-souris, elles se délèguent des noctuels. Donc si vous avez un saule, c'est très, très bon pour pas mal de papillons. Et ça, c'est un petit gabarit. Donc j'enlève l'écorce, comme ça, proprement. Et puis après, ça va nous permettre de faire des mesures de taille, de bouture, d'écart de plantation. On va le reconnaître. Donc là, on va prendre notre brin. On va couper en dessous du petit bourgeon, ici, là, en biais. Et là, on va prendre environ 30 cm au-dessus. Et là, on va couper au-dessus d'un nœud, d'un petit bourgeon, comme ça. Et voilà, la bouture est prête. Et là, on va l'enfoncer jusqu'au maximum, jusqu'ici, si possible. Et tout ça, ça va raciner. Je ne sais pas. Non, je ne crois pas. Je ne sais pas.